Bon, donc la question qu'on me pose le plus souvent, c'est Gab, combien est-ce que tu coûtes? Combien est-ce que tes services financiers coûtent? Combien est-ce que je dois débourser de mes poches pour faire affaire avec toi? Donc, je veux répondre à la question aujourd'hui en totale transparence. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que je réponds toujours à la question et je me dis peut-être que ça aiderait si j'y répondrais à large. Et deuxièmement, parce que j'ai peur que plusieurs personnes qui se disent, OK, s'il y a quelqu'un qui m'aide à m'enrichir, à mettre de la sécurité dans mes finances, ces services vont sûrement coûter une beurée. Donc, la réalité, c'est que ce n'est pas ce que vous pensez. Et c'est totalement différent de ce que quelqu'un peut envisager la majorité du temps. Donc là, je vais parler de ma situation en totale transparence, mais ça peut varier d'une personne à une autre. Ce n'est pas toujours identique. Différents conseillers, différentes institutions ont différents systèmes de rémunération. Donc, je parle dans mon cas en totale transparence. Donc, dans mon cas, j'ai choisi un système de paye 100% par commissionnement. Parce que, selon moi, ça représente mon taux d'activité, la qualité du produit que j'offre. Et c'est un meilleur indicateur de suivre mes performances personnelles. Ça, c'est mon avis à moi. Et c'est totalement personnel. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Je prends l'exemple le plus simple, et c'est l'assurance. Ensuite, je vais aller vers le placement, qui peut être plus complexe. Donc, lorsqu'un client m'appelle et me dit, « Gab, j'aurais besoin de X assurances pour tel besoin. » Et puis, on va magasiner ensemble. On va trouver qu'est-ce qui est le plus avantageux pour le client. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va de l'avant pour ce produit-là. Donc, l'institution qu'on va avoir choisie pour le produit va me rémunérer, en conséquence, du produit que la personne a choisi. Tout simplement. C'est une commission. Donc, naturellement, dans le prix d'assurance que le client va payer mensuellement, l'institution financière doit avoir calculé le commissionnement que j'ai reçu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, up front, le client n'aura pas à payer, par exemple, 500 $ pour les 4 heures qu'on a passées ensemble ou quoi que ce soit. C'est déjà, je suis déjà payé pour ça. Donc, c'est le risque que j'ai décidé de prendre. Donc, au niveau du placement, c'est sensiblement la même chose. Donc, au niveau du placement, lorsque je fais un investissement, peu importe l'investissement que c'est, je vais recevoir ce qu'on appelle, encore une fois, une commission qui va m'être versée par il y a un groupe financier, le groupe avec qui je travaille pour déposer tous mes investissements. Donc, si je dépose 50 000 $ de placement avec quelqu'un, je vais recevoir ma commission. D'où provient cette commission-là? Cette commission-là ne provient pas de l'investissement du client. On ne va pas aller chercher de l'argent dans son compte pour me la donner à travers de ce qu'il vient de déposer dans son compte. Ça, c'est ce qu'on appelle un frais d'acquisition initiaux et je ne travaille pas avec les frais d'acquisition ou les frais de rachat sur les fonds de placement. Ça, je ferai une vidéo là-dessus directement. Mais lorsque je travaille avec quelqu'un, c'est bien important qu'il n'y ait pas de frais d'entrée ni de frais de sortie. Je veux que la personne reste, non pas parce qu'elle a la peur de payer plein de frais, mais parce que c'est avantageux pour la personne. Et c'est comme ça que je travaille. Encore une fois, c'est personnel. Donc, lorsqu'on fait des investissements, il y a ce qu'on appelle un frais de gestion. Surtout avec les fonds de placement, il y a toujours des frais de gestion et ce n'est pas un mot qui devrait vous faire peur. Je vais partager mon écran. Les frais de gestion, je vais essayer de me mettre juste ici. Les frais de gestion, c'est un indicateur du produit que vous allez avoir. Et ça ne devrait pas vous faire peur, le mot de frais de gestion. Donc, généralement, un frais de gestion va être entre 1 et 3 %. C'est général. Certaines fois, c'est plus haut. Certaines fois, c'est plus bas. Donc, c'est directement prélevé sur les rendements du fonds de placement. Donc, ce n'est pas pris dans vos poches. Donc, si vous faites 12 % de rendement cette année et que vous avez 2 % de frais de gestion, votre rendement net est de 10 %. Point final. Donc, si on prend un rendement de 2 %, un frais de gestion de 2 %, il y a 1 % qui va aller à la société qui gère le fonds. Par exemple, Fidelity Dynamique, il y a une totale équipe qui travaille à faire en sorte qu'à chaque jour, vous gagnez plus d'argent. Donc, eux sont payés. Ensuite, il y a 1 % qui va aller à la firme de suivi. Dans mon cas, il y a Groupe Financier. Et finalement, ce qui va financer ma paye, c'est un pourcentage de 1 %. Tout dépendamment du produit et de différents facteurs qu'on choisit. Et c'est comme ça que je suis rémunéré. Donc, pour répondre à votre question, je vais remettre mon gros nez en grand plan. Pour répondre à la question combien est-ce que je coûte, bien, upfront, je ne coûte absolument rien. Donc, sur l'assurance, c'est l'institution qui me paye. Sur le placement, c'est encore l'institution. Et je n'ai pas mon mot à dire sur les frais de gestion. C'est vraiment en fonction des fonds, en fonction de la qualité du service qui est offert. Ce n'est pas moi qui choisis tout ça. Bref, la majorité du temps. Je pourrais rajouter des frais d'honoraires à l'heure. Je pourrais rajouter certains frais. Mais je ne le fais pas. Par préférence personnelle. Donc, combien est-ce que ça coûte? La réponse facile, c'est rien. La réponse plus complexe, c'est ça dépend. Et c'est indirectement dans les frais de gestion, dans les surplus qu'on fait. Donc, comment je vois ça? Je vois ça que lorsque mes clients gagnent de l'argent, je gagne de l'argent. Et ça, c'est ma philosophie. Et c'est comme ça qu'on devrait voir les choses, selon moi, sur la rémunération d'un conseiller. Donc, ça ressemble pas mal à ça. J'espère que ça va avoir levé certaines craintes sur le fait qu'un conseiller peut coûter cher ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessairement le cas. Encore une fois, je parlais pour ma situation en totale transparence. Et je m'abstine de parler au nom des autres conseillers. C'est ma situation. Donc, passez une excellente journée. Et j'aimerais vous demander de passer une bonne journée à trois autres personnes pour faire une chaîne de bonne humeur aujourd'hui. Pourquoi pas faire une bonne action aujourd'hui? Donc, sur ce, salut!